Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va noter les logos et les maillots des clubs amateurs que vous nous avez envoyé sur Instagram T'es chaud ? Je suis chaud C'est parti Du coup on commence par le logo d'Axel Brunon Axel Brunon Axel Brunon qui nous envoie le logo de SauveSport SauveSport Et franchement Axel désolé mais SauveSport ce club très vite parce que Non en vrai moi j'aime bien, j'aime bien le côté avec les arches En gros c'est pas un logo basique comme il y a dans les clubs amateurs Ouais Il y a du travail et il y a des endroits où c'est trop simple Je préfère le logo, moi perso je suis pas fan du tout du logo et Les couleurs ? Je sais pas, non j'aime pas les couleurs je trouve vraiment C'est fait par un, on dirait que le logo est pas un amateur Mais c'est des clubs amateurs mon ami Ouais mais genre le logo C'est le principe de la vidéo est-ce que tu avais compris ? Non mais ok mais le logo genre il y a des clubs amateurs et c'est des logos stylés Ouais c'est vrai Et celui-là non j'aime pas Bah moi j'aime bien avec les arches Juste le petit ballon de foot au milieu Je mettrais plutôt un truc qui fait référence à votre ville au milieu Non en vrai moi je valide Je mets un petit 6 sur 10 Ça a la moyenne bien Ouais 4 4 ou dur ? Emilien Bono qui nous a envoyé ce Liergue ESL ESL 1938 1938 Ils sont plus vieux que la plupart des clubs qu'on connaît Franchement en vrai le logo il est propre, il est simple Ouais j'aime bien Je pense aux étoiles sportives comme dit Ouais il est classe Il y a peut-être un peu trop d'orange et noir Une petite touche de blanc Et vraiment le logo, en vrai moi je trouve que c'est j'aime bien J'aime bien aussi Non en vrai tu le donnes combien le logo ? 7 7 Wow Un petit 6,5 Il manquait un peu de couleur Alors le FC d'eau mon pote Non vraiment le FC d'eau c'est Il y a un aéroport dans la ville Sûrement Que vous mettez du jour Non vraiment L'avion qui passe au dessus je pense que c'est une église C'est vraiment un gosse Je te dirais c'est un phare ? C'est un... Moi je dirais c'est une église C'est un gosse sûrement qui a dessiné les maisons Et les deux ballons de foot sur les deux côtés Non franchement pour le culot FC d'eau pour l'instant 10 sur 10 Ouais toi aussi t'aimes bien ? Non je sais pas Je sais pas Moi j'aime bien Non vraiment Je trouve ça original Ouais mais c'est Juste l'avion vraiment Pour moi c'est un gosse de CM2 qui sait bien dessiner qui l'a fait Tu vas te mettre des gens à dos Ouais vraiment Moi franchement j'aime bien A dos Ah tu vas te mettre Oh des gens à dos Du FC d'eau Non en vrai j'aime bien Je mettrais un petit 8 Pour l'originalité de l'avion Ca mon pote Je pense que c'est le seul logo en France On peut dire que le logo il va le haut ou pas ? Waouh En tout cas Combien sur 10 ? Moi j'ai mis 10 Moi pour ta vanne 10 aussi Parce que là En tout cas FC d'eau pour l'instant Magnifique Toulouse l'Irden On ne lâche rien Quand t'as marqué on ne lâche rien comme ça Là en bas avec ses couleurs Je peux te dire que les joueurs Ils ne sont pas pour le football mais ils sont là pour la troisième mi-temps Moi j'ai pensé à la même chose Tu voulais le dire Je te jure c'est des mecs ils attendent juste le piquant à la fin du match Ca se voit au logo Je les ai cernés J'ai cerné ce club juste au logo En tout cas j'aime bien les couleurs Jaune et rouge comme ça Toulouse l'Irden Moi j'aime bien J'ai eu un petit 7 sur 10 Là pas 6 Et vous n'avez pas 10 sur 10 parce qu'on ne lâche rien Oh putain Oh punaise Un club voisin Un club voisin Non mais on connait ce club C'est un club voisin Il se met aussi avec le logo Il passe Non par contre Non ça passe pas les Genre pour moi c'est la moyenne Genre c'est un 5 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 C'est un 6 6 parce que c'est quand même La typo elle est travaillée L'AS Brie mon pote C'est pas un nom de fromage ça ? C'est un nom de fromage Est-ce que c'est le club Du village où est produit le Brie ? Bah écoute Ceux qui nous ont envoyé ce logo Envoie nous un DM Dis nous en commentaire Tout simplement Si ça vient de là-bas Chez vous le Brie Ca serait incroyable Si tu peux nous envoyer un petit morceau Après ça par contre C'est vraiment une template FIFA La vérité Que c'est vraiment les logos Vraiment basiques du ouf Là ouais vous avez pas à chercher Bien loin Ouais c'est quand tu démens un club FIFA C'est la template Le ballon en bas Et le nom au milieu Des couleurs vraiment basiques Mais parce que vous avez un nom de fromage Mais la moyenne Moi je mets pas la moyenne vraiment Genre T'es méchant Non j'ai remis un 3 C'est vrai que niveau travail Merci Mathilde Bah Villefranche Bachelet Du coup on connait déjà en fait C'est pas C'est un club C'est un club que j'ai déjà vu C'est un club semi pro ou même pro non ? Ouais C'était en national je crois la semaine dernière Ouais il est propre de toute façon le logo Là le logo il est propre Mais tu n'as pas compris la consigne Mathilde Ouais Mathilde t'as pas compris la coincide déjà On va quand même le noter Faut quand même qu'on m'explique pourquoi Villefranche le logo c'est un tigre Il y a des tigres Le logo en soit il... Le tigre moi je le valide pas Mais par contre j'aime bien l'effet avec plein de traits comme ça qui ramène vers le milieu Non en soit c'est un beau logo et mieux que certains clubs de Ligue 1 6 et demi Moi 6 6 parce que elle a pas compris la consigne Ouais Mathilde avertissement de travail Attention Vraiment ce que je te conseille c'est pas de dire de mal Parce que j'ai connu des mecs de là bas quand j'étais en formation à Paris Et c'est en général c'est des mecs assez dangereux Non mais du coup J'habitais à côté de Saint-Ouen Super logo les mecs Vraiment j'avais vu un aussi beau logo Le beau travail Non en vrai il pue sa mère Oh le logo frère il y a... C'est un graffiti S... ouais... non ça pique Non en vrai En vrai quand tu regardes bien il y a du boulot Sainte AS Association Sportive SOA Saint-Ouen L'Aumône Je viens de capter C'est bien travaillé mais il me manque un truc Bah franchement proposer un truc autour Et je pense qu'il peut être très très beau Mais pour la typo 5 Oh punaise Ça par contre Ça Ça c'est un club de campagne Ça Ça boit Troisième mi-temps Avant match Les joueurs ils arrivent bourrés sur le terrain Genre Non ça c'est un club déjà qui joue le dimanche matin Spad C'est à dire quoi Spad Expliquez nous Parce que Spad FC Herd Non le FC Herd je pense Ça doit bien picoler Même il y a un ballon de foot Il est pas droit C'est un ballon de rugby Genre c'est quoi le ballon de foot Mais c'est un ballon de rugby Il est ovale Vraiment 2 sur 10 c'est le pire logo que j'ai vu pour le moment L'originalité ça mérite d'être récompensé Non mais frérot Prise de liste 3 Mais très drôle merci pour ça Parce que franchement c'est Herd Oula attention USA Clichy Faut rien dire là Attends mais là Clichy C'est un cartel ça Ouais mais c'est des voleurs Ils m'en fout Là frère c'est quoi ça ? Tu pourras plus de balader à Clichy tranquillement Je me suis jamais baladé à Clichy je compte pas y aller Je me dis cas je compte pas faire du tourisme à Clichy Après c'est un club 1900 il est plus que centenaire C'est un club historique peut-être même qu'ils ont existé avant Parme Est-ce qu'ils auraient pas repris l'année de Parme ? En soit le logo est propre Mais quand tu connais Parme du coup ça bug un peu dans ma tête là Hop 7 quand même Ah ouais c'est un 7 c'est des voleurs mais c'est un beau logo 6 Parce que j'ai peur NatMGT c'est clairement un logo de club de hockey sur glace T'es là Maryse ? Je te jure en vrai t'avais dit les termes En vrai il est très travaillé comme le logo Regarde les lettres assemblées au milieu C'est un club ça se voit déjà ils sont chez Nike Genre je vois bien des surets Nike avec ce logo Il est vraiment très propre J'ai bien sûr être Nike Mais franchement je pense à jouer à bon niveau Mais après comme dit c'est Mais le club est très compliqué Stella, Marie, Douar Ca doit être en Bretagne ça Mais en tout cas en vrai de vrai je le valide Un bon 8 sur 10 là Ouais 7 Avant le reflet sur l'écriture en or très beau L'aigle à frérot il écarte les pattes c'est très bizarre hein C'est plus un poulet qu'un mec Pour le public sachez que Matteo il joue là bas C'est un club à Matteo Et vas-y on est obligé de faire l'échecuit un peu N'hésitez pas à le dégommer en commentaire En vrai super logo il est magnifique Vraiment les couleurs Waouh En vrai il est travaillé Il est travaillé Mais moi je dirais Regarde c'est là qu'il tire la longue Non mais super logo 10 sur 10 vraiment magnifique 7 sur 10 Mais le poulet bof Mais le poulet bof Thomas FTN qui joue précisément au stade de Reims US beau C'est quoi j'ai pensé exactement à ça US beaufort c'est le logo Et le beaufort c'est quoi c'est du fromage C'est pas beau hein Ouais mais le B frérot on a du mal à le lire Non ça va c'est toi qui Non vraiment je trouve ça va Juste un peu illisible le B Et ça s'inspire de Reims 6 sur 10 6 sur 10 7 sur 10 Très beau Ouh FC Lyon il est très 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 Pour moi c'est le banger Ah non vraiment en vrai il est beau FC Lyon Il y a un Lyon dessus Et tu vois Ça c'est un vrai Lyon Club de 1893 un très club historique sur le nom de la ville Tout le monde doit le connaître T'es pas encore mais On a pas noté du coup 7 sur 10 Ah moi c'est un vrai 9 et demi 10 sur 10 Voilà 10 sur 10 C'est bon Iliane pourquoi vous avez mis le logo de la Ligue 1 C'est un mix entre les logos de la Ligue 1 Il y a les couleurs de l'OGC Nice Ah le club très jeune 999 là par contre j'ai été né En tout cas le logo de la Ligue 1 au milieu Gâche un peu tout Et sinon il est pas moche Moi je trouve ça se voit vraiment qu'il est fait par un amateur Et j'aime pas Et logo de la Ligue 1 couleur niçoise Ouais 4 sur 10 Moi c'est vraiment juste le logo de la Ligue 1 qui m'inquiète Moi je dis un 4 sur 10 aussi On est d'accord Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas à nous envoyer vos logos de vos clubs amateurs en DM sur Instagram Notre Instagram il est juste en bas dans la description On fera une prochaine vidéo C'est parti C'est parti